Salut à tous, encore un nouveau vélo, enfin un nouveau, pas grand chose de nouveau, je ne sais pas si ça va être une restauration, si je vais démonter des pièces, je pense que je vais plutôt récupérer des pièces parce qu'il est quand même dans un piteux état, mais c'est toujours intéressant, il y a toujours plein de pièces à récupérer sur un vélo comme ça, parce qu'avec un vélo comme ça en général je peux réparer 3 ou 4 vélos, donc il faut des pièces détachées, de toute façon on ne peut pas s'en sortir autrement. Donc voilà, et puis je vais peut-être faire une vidéo ou deux sur certains problèmes qu'on rencontre sur les vélos, comme par exemple sur celui-ci il y a le jeu de roulement qui est mort dans l'axe de pédalier, donc sans doute que je ferai une vidéo là-dessus. Voilà, à bientôt ! Bonjour, donc finalement concernant ce vélo que je vous ai montré précédemment, j'ai décidé de démonter tout ce qui était récupérable et de jeter le cadre, parce que ce n'était pas un vélo très intéressant, parce que les roulements de pédalier étaient morts, etc. Donc j'ai récupéré toutes les pièces qui peuvent m'intéresser et qui peuvent permettre de réparer d'autres vélos, et là quand même c'est vraiment bien dégueulasse, donc quand c'est comme ça, ce que je fais, j'utilise un steamer en appareil à vapeur, donc normalement c'est un appareil à vapeur ménager pour la maison, mais ça marche très bien, et ça évite d'utiliser un tas de produits chimiques pour nettoyer, donc pour moi ça me convient bien. Donc voilà, je le laisse chauffer, puis après je vais nettoyer toutes ces pièces, puis je vous montrerai après ce que ça donne. A tout de suite ! Alors voilà, dégraissage avec l'appareil à vapeur, donc toutes les pièces ont été dégraissées, j'ai récupéré les cages de roulement d'axe de pédalier, il y a un roulement qui était mort, qui était à la poubelle, l'autre il était encore utilisable, je ne pense pas que je l'utiliserai, mais bon voilà, les cages peuvent être utiles sur un autre vélo, le dérailleur lui-même aussi, le dérailleur avant il était propre, roulement de direction, par contre ils étaient bien, ils baignaient dans la graisse et tout, ils étaient en bon état, donc je les ai démontés, nettoyés, et ils vont être réutilisables. Ça c'est une pièce qui est souvent difficile à trouver, c'est une sorte d'entretoise pour mettre une selle qui n'est pas exactement du diamètre, le tube de selle n'étant pas exactement du diamètre du cadre, donc je ne sais pas qui fait ces entretoises, mais parfois c'est pratique, ça m'est arrivé, j'ai plein de tubes de selle différents, mais il y en a vraiment de toutes sortes, tout diamètre, et ça m'arrive de ne pas trouver le bon, donc ça c'est pratique à avoir, donc voilà, tout est nettoyé, ensuite je vais policher, graisser ce qui doit être graissé, et puis emballer, mettre ça de côté pour le prochain vélo que j'aurai à faire, là pour le coup aussi je vais démonter le guidon complètement, et policher toutes les pièces, et polir les vis, etc. A bientôt !